Musique On acclame très 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 fort ! Les enfants universels, on est ensemble ! Les enfants universels, on est ensemble ! Les petits lutins, on est pour en reprendre ! Les petits lutins, on est ensemble ! On acclame très 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 fort ! Toutes les expressions à tous les téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des enfants universels qui est un programme spécial pour les enfants et les jeunes basé sur l'éducation, les jeux et d'autres rubriques. Aujourd'hui, je suis encore aux petits lutins, là où nous avons choisi un thème, la musique est l'instrument des musiques ! On acclame très 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 fort ! Applaudissements Voilà ! Comme vous le voyez, je ne suis pas seule, je suis avec un espère et les enfants. Monsieur va se présenter, on vous appelle, bonjour Monsieur ! Bonjour Madame ! Oui, on vous appelle ! Je m'appelle Monsieur Grasse Hugues Poupoulou et je suis le responsable culturel de l'école et professeur de musique en même temps ! Très bien ! Alors, c'est quoi la musique en fait ? Bon, en vrai, la musique c'est le son et c'est aussi des mélodies, le tout mis ensemble de manière à plaire à la personne qui l'écoute. Donc, en réalité, quand on parle de la musique, on parle d'abord, on voit le son, on voit les paroles qui sont mises ensemble pour le plaisir de tout un chacun de nous qui écoute. Merci beaucoup ! Alors, quels sont les instruments de musique qu'on va découvrir aujourd'hui, Monsieur Grasse ? Alors, au petit lutin, nous apprenons beaucoup d'instruments, mais spécialement aujourd'hui, je vais quand même essayer de parler des instruments ancestrales. Parmi les instruments ancestrales que nous avons, il y a le madimba, qu'on appelle encore le xylophone, ou encore les locolets, que je préfère parler au public qui nous écoute aujourd'hui. Alors, je vais expliquer. Le locolet, c'est un instrument ancestral qui date depuis même l'avant l'époque coloniale. Nos ancêtres l'ont utilisé comme instrument de communication. Donc, le locolet, tout comme le xylophone, ce sont des instruments qui existaient avant même que les Belges n'arrivent en RDC ou en République démocratique du Congo. Déjà, la musique en soi, nos ancêtres connaissaient la musique avant même que les Européennes n'arrivent en Afrique. Et, si je peux me permettre de le dire, le xylophone aujourd'hui, on peut le comparer à l'ancêtre du piano ou du clavier actuel. Oui, parce que déjà avant même que les Belges n'arrivent, on utilisait ces instruments. Et quand vous regardez la configuration de l'instrument, je ne sais pas, mais quand vous voyez la configuration de l'instrument, il a des notes bien distinctes au même que le piano. Vous voyez qu'il y a la do, c'est ré, c'est mi, c'est fa, sol, la, si, do et ainsi de suite. Donc, comme par coïncidence, c'est classé exactement comme un clavier ou un piano. Et à l'époque, à quelles circonstances on l'utilisait, madame ? On l'utilisait beaucoup plus lorsqu'il y avait par exemple des deuils, lorsqu'il y avait des fêtes, ou lorsque le roi avait besoin de parler avec ses sujets. Et là, comme il n'y avait pas le téléphone pour communiquer, on demandait à un joueur du xylophone ou de le coller, de taper. Et la personne allait prendre le bâton et il allait jouer. Et dès qu'il joue comme ça, dans le village, on sait qu'il y a quelque chose, le roi a besoin de nous. Et voilà, les gens accouraient de partout pour venir. Là où il y avait l'information à passer, c'était une fête, ils assistaient. Et il y a même une manière dont nos ancêtres jouaient lorsqu'il s'agissait d'une fête, lorsqu'il s'agissait d'un deuil, ou encore lorsqu'il s'agissait d'une information concernant les uniques ou encore les gouverneurs ou les ministres ou les gens des hautes classes dans le village. Alors, pourquoi nous, nous devons l'apprendre à l'école ? On apprend ces instruments à l'école d'abord pour perpétrer notre culture. Parce que nous sommes des Africains et j'estime qu'aux petits lutins, nous apprenons ça pour que nos enfants, ou bien qu'ils nous élèvent, ne puissent pas oublier leurs racines et ne puissent pas oublier d'où ils viennent. C'est vrai, ils peuvent apprendre le piano, ils peuvent apprendre le tam-tam moderne, ils peuvent encore apprendre d'autres instruments comme le violon. Mais il est important d'apprendre ces instruments ancestrales pour que les enfants puissent se souvenir que dans notre village, à une certaine époque, nos ancêtres avaient tel instrument et ils l'exploitaient de manière bien. Donc la musique n'est pas seulement venue de l'Europe, mais nos ancêtres avaient de la musique et ils l'exploitaient déjà en avant, avant même que les blancs n'arrivent. Et les instruments qu'on utilisait, c'était le xylophone et les loculés que vous avez. Voilà. Musique Je réponds au nom de Mervie Tussamba, étudiante en troisième doctorat, membre d'une structure dénommée médecin de riz. Aujourd'hui, nous allons dire un mot sur la varicelle. Alors, la varicelle est une maladie infectieuse d'origine virale, extrêmement contagieuse causée par le virus de la varicelle et se caractérise par l'apparition des petits boutons rouges contenant du liquide au niveau de la peau. Et elle touche préférentiellement les enfants en âge scolaire. Elle est très différente de la rougeole parce que la rougeole, sa manifestation est essentiellement bulle, c'est-à-dire l'apparition des petits boutons. Et aussi, dans la varicelle, il y a des répétitions, en fait, il y a des poussées, des vagues. La différence avec la rougeole, parce que la rougeole apparaît sous forme de petits boutons tout simplement rouges, des petits boutons rouges, à la différence de la varicelle qui apparaît en plusieurs vagues. Elle s'accompagne de fortes démangeaisons et en plusieurs vagues. Et aussi, la maladie varicelle, elle est accompagnée de l'apparition de plusieurs vagues, c'est-à-dire, à la fin d'une apparition des petits boutons, il y a d'autres boutons qui apparaissent. Concernant le traitement, il n'y a pas un traitement spécifique, mais plutôt le traitement est symptomatique. On ne traite que les manifestations cliniques qui apparaissent lors de la maladie. Je dirais à moi, aux parents, de vacciner les enfants parce qu'en vaccinant les enfants, ça réduit considérablement le taux de la maladie, mais aussi si l'enfant contracte la maladie. Si l'enfant contracte la maladie, ne traitez pas à la maison, il faut amener l'enfant à l'hôpital pour une meilleure prise en charge. La vaccination devite à partir de 12 mois. Vous pouvez déjà vacciner l'enfant. Voilà les enfants, est-ce que vous avez retenu comment on appelle cet instrument ? Le philophone ! Comment on l'appelle ? Le philophone ! Et l'autre ? Le philophone ! Et l'autre ? Le philophone ! On acclame très 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 fort ! Très bien, merci ! Monsieur Grasse, dites-moi, quelle est l'importance de la musique dans la vie d'un enfant ? Bon, je pense que la musique est importante, sinon très capitale dans l'enfant, parce que ça développe d'abord les fonctions d'aptitude auprès de l'enfant. Les études prouvent que 70% des enfants qui apprennent la musique dès le bas âge, ils ont des aptitudes physiques et intellectuelles plus poussées que les enfants qui n'apprennent pas la musique. Voilà pourquoi nous, ici à l'école, on aime bien apprendre les enfants la musique dès la maternelle. Un enfant qui apprend la musique, qui apprend à jouer des instruments, il développe ses fonctions intellectuelles ou cognitives très rapidement par rapport à un enfant qui n'en apprend pas. La preuve est que vous allez vous rendre compte que parmi les enfants que j'ai ici, la plupart qui apprennent la musique, ils sont toujours parmi les meilleurs élèves, pour ne pas dire les premiers ou les deuxièmes. Certes, il y en a d'autres qui sont aussi meilleurs, mais ceux qui apprennent la musique, ils évoluent plus rapidement. Et en deuxième lieu, apprendre la musique dans une école, par exemple, comme les petits lutins, ça ouvre à l'enfant. Un enfant peut être timide, mais en venant travailler avec les amis, il acquiert ce qu'on appelle un esprit d'ouverture, il peut parler. C'est pourquoi, même ici aux petits lutins, nous avons une classe d'orthophonie, en fait, où les enfants utilisent la musique pour essayer de se réadapter. Donc, la musique est aussi exploitée comme un remède ou un moyen d'aider les enfants en difficulté, pour qu'ils puissent reprendre leur confiance en eux et leur fonction. Enlever la timidité et la peur. Oui, c'est très important. Ça prend combien de temps, cet apprentissage à peu près ? Bon, honnêtement, je ne voudrais pas dire que ça prend deux mois, trois mois. Il faut dire que la musique est difficile, mais on peut quand même prendre le temps que ça prendra. Il y a des enfants qui sont aptes, qui ont aussi l'intelligence naturelle dès qu'ils arrivent et qu'ils apprennent, disons. Je réponds. En fait, l'âge en soi ou le temps que ça demande, je ne sais pas définir exactement. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des enfants qui sont potentiellement intelligents. Et dès qu'ils arrivent, ils ont la capacité de s'adapter rapidement et d'apprendre en un laps de temps. Il y a d'autres aussi qui s'apprennent le temps. Leur apprentissage s'apprend le temps. J'ai par exemple avec moi ici des élèves... Pahissa Yotel qui est là, je vais commencer avec elle depuis la deuxième primaire jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, elle joue du piano, elle joue aux xylophones. C'est pas comment, c'est pas aller vite. Il y a aussi d'autres élèves qui sont venus, qui ont commencé tout de suite et rapidement, c'est aller vite. Donc, tout dépend de la faculté de l'enfant et de l'habitude de l'enfant. Mais tout ce que je peux vous recommander aux parents, c'est qu'un enfant qui se donne, un enfant dont les parents mettent les moyens pour qu'il puisse apprendre la musique, assurément, chaque jour qu'il travaille, il va progresser. Et au bout d'une année, deux ans, il sera capable de jouer d'un instrument. On acclame très 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 fort ! Voilà, nous passons maintenant à notre rubrique questions et réponses. Maintenant, nous allons poser des questions aux enfants sur la musique. On acclame très 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 fort ! Alors, je vais poser la question à un enfant. Je ne sais pas si cet enfant peut s'approcher. Qu'est-ce que tu fais ? Ben... J'ai choisi... On commence par Nathan. On acclame très 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 fort ! Bonjour mon ami ! Bonjour ! On t'appelle ? Nathan Obaga. Tu es en quelle classe ? 6ème B. Et tu es dans quelle école ? Complexe scolaire Les Petits Utains. Alors, dis-nous, c'est quel instrument que tu joues, que tu préfères ? Le piano. Le piano est mon instrument que j'aime. Je sais jouer. Je sais totalement jouer. Et quelles sont les notes qui résonnent dans ton piano quand tu joues ? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et ça commence avec Do. Est-ce que tu as une chanson ? Que tu peux chanter juste rapidement ? Faut danser ! Tape dans les mains ! Que tu vois ! C'est arquitectural ! Oui ! Merci ! On acclame très 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 fort, waouh ! Super ! Alors, on acclame très 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 fort ! Voilà, on appelle le deuxième élève pour chanter et jouer à un instrument de son choix. Pendant qu'il avance, on acclame très 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 fort ! À toi Ilumba ! On acclame très fort ! On acclame très fort ! On acclame très fort ! Très bien, on acclame très très fort ! Applaudissements Les enfants universels ! On est ensemble ! Ouais ! Les enfants universels ! On est ensemble ! Ouais ! Les petits lutins ! Formez-vous en reprendre ! Les petits lutins ! Les petits lutins ! C'est parti. 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 C'est parti.